J'ai été fait prisonnier le 24 août 1977 et je suis revenu au Maroc le 1er septembre 2003. 26 ans de prison. On vous pose des questions de toutes sortes, évidemment. Certains journalistes, mais d'autres sont prudents et tout ça, se contenter de nous regarder, de donner des cigarettes parfois. Et là, j'admire les pays occidentaux la plupart. Les plus dangereux, ce sont d'abord les pays de l'Est, les socialistes. Ensuite, les plus dangereux, les vrais, c'est les Arabes et les musulmans. Vraiment, ceux-là ne venaient là comme Arabes et musulmans, que des gens qui sont capables de prendre les armes contre nous. Y compris les Palestiniens, surtout Georges Hebache. Surtout Georges Hebache. Vous avez vu la visite de Georges Hebache, lui-même, qui m'a pris par le col, il m'a bien sûr secoué. Il leur a dit qu'en arabe, « Haram al-fioum l'okmat l'aish ». Il a dit qu'il ne mérite pas d'être nourri. Voilà, c'est à peu près en français. C'est Georges Hebache ? Par deux fois, il était venu nous voir. On a reçu la visite d'André Jung, à l'époque, c'était l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'ONU. Des congressistes américains, des sénateurs, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. Mais je vous dis, les plus virulents, ce sont les pays de l'Est, et les Arabes, les musulmans. Ceux-là sont les plus dangereux. Vraiment.